La McLaren P1 était très attendue au Mondial de l'Automobile. Cette super supercar n'a pas déçu. Présentée sur un stand épuré en compagnie des différentes variantes de la MP4, la McLaren P1 frappe par son style tout en courbe. Sculptée par les nécessités de l'aérodynamique, la P1 est taillée pour la vitesse. Sa poupe abrite un aileron rétractable capable de générer pas moins de 600 kg d'appui aérodynamique, une valeur encore inédite sur une voiture de route. Même les portières sont profilées afin de faciliter l'écoulement de l'air. Si la Bugatti Veyron avait pour objectif la vitesse pure, la McLaren P1 poursuit un objectif différent. La P1 sera capable de vous emmener sur un circuit avec un maximum de confort, puis, grâce à la flexibilité offerte par l'électronique dernier cri, d'y signer des chronos hors du commun. La McLaren P1 emploie une coque en carbone dérivée de celle de la MP4 et reprend le V8 3.8 biturbo de cette dernière. Le moteur sera cependant profondément retravaillé et couplé à un système hybride inspiré du Kers utilisé en Formule 1. Les ingénieurs McLaren promettent déjà un rapport poids-puissance extraordinaire, plus de 600 chevaux par tonne. La McLaren P1 n'est encore qu'un concept car mais qui se concrétisera très vite. Tous les détails techniques seront révélés début 2013, peu avant l'ouverture des carnets de commandes. Intéressé ? Comment c'est déjà économisé ? La McLaren P1 devrait être affichée aux alentours du million d'euros.